Je vous avais parlé de Marly la première fois et de Noisy, un autre sujet assez proche dans l'espace et assez proche aussi tout court pour moi. Je tourne autour de cette histoire depuis très longtemps et vous allez voir que dans ma présentation, deux approches se sont tout à coup croisées, télescopées pour vous parler d'Arnold Deville et la création de la machine de Marly. Et avant même de commencer, je me réjouis d'une assistance si nombreuse dans cette très belle salle des archives du Calvados. Arnold Deville n'est pas une grande célébrité, mais tout de même, il a œuvré aux grandes eaux de Versailles, ce qui n'est quand même pas rien. Vous avez ici ses dates, c'est-à-dire que l'an dernier, nous étions au tricentenaire de son décès. C'est un personnage qui est principalement connu pour la machine de Marly, c'est l'œuvre d'une vie. Nous avons un portrait qui nous donne le premier aperçu du personnage. D'abord parce que sur ce portrait, il se met en valeur et c'est lui qui l'a fait faire pour son château. À gauche, vous avez l'original, disons, celui pour le château de Duy, d'où il vient et qu'il a fini par acheter, le pays de Liège, où il est né, d'une famille bourgeoise. Et il va passer sa vie à tenter ou à réussir d'ailleurs, à accrocher l'aristocratie. Vous voyez, là, il est en vêtement quasi militaire alors qu'il ne l'a jamais été. Il a passé aussi une partie de sa vie à se mettre en valeur et du coup à donner une mauvaise image de lui pour la postérité. Et je vais tenter autant le possible de, sinon de le réhabiliter, mais en tout cas de mettre en avant ce qu'il a réellement fait autour de la machine de Marly. L'image de droite est une copie qui a été récemment acquise par le musée du domaine royal de Marly et qui l'a fait faire lui-même aussi de son vivant pour sa résidence proche du château de Marly à Loussienne. Et puis deux gravures ont été réalisées, comme vous voyez. Alors c'était intéressant dans les gravures, c'est la légende, c'est le détail évidemment. Sur le premier tirage, qui est celle ici à gauche, il est noté tout en bas « inventeur de la machine de Marly ». Puis sur une seconde vie de cette gravure, gravure de Drevet, à partir de la peinture de Santerre, j'aurais dû le dire. Sur la deuxième gravure, il est simplement indiqué comme directeur de la machine de Marly. Et on a tout un débat, donc dès son temps, sur sa position vis-à-vis de la machine de Marly. En est-il l'inventeur ? Voilà, c'est l'un des sujets récurrents et autour duquel nous allons essayer d'apporter quelques éléments. Juste avant son décès, parce qu'il est mort le 22 février 1722, dans son testament, il rédige lui-même cette phrase qui en dit beaucoup sur la considération qu'il avait pour le travail, son propre travail à la machine de Marly, puisqu'il ordonne que tous les ouvrages qu'il a composés, vous le lisez devant vous, soient imprimés. Ce qui indique qu'il avait conservé avec lui un certain nombre de documents, de plans, et cela peut expliquer le fait qu'on n'ait pas les plans, justement, de création de la machine de Marly. Ils ont disparu. Ils étaient donc manifestement encore entre ses mains et il les avait emportés avec lui à Liège, enfin au pays Liège, je crois que je crois que je suis précis, au château de Maudave, là où il est mort. Et bref, ces documents ont disparu, mais on voit par cette petite phrase qu'il espérait qu'on en ferait grand cas et que donc on les imprimerait, qu'on raconterait le rôle qu'il a joué pour la machine de Marly. Voilà l'inventaire de ces biens qu'il a lui-même rédigés, qui confirme à la fois que les deux tableaux ont bien été réalisés par lui et pour lui, en haut à droite, il est indiqué « Mon portrait de Sancerre » et vous avez le château de Maudave qu'il avait fini par acquérir. Et en bas, le château, ce qu'on appelle aujourd'hui le château de Lucienne, qui s'est appris ensuite le château du Barry, qui est en fait le pavillon du directeur de la machine. Alors cette machine de Marly, qui fait toute sa gloire, qui est au cœur de son existence, dont vous avez ici une première représentation, est décrite par Pidagnol de La Force en 1707. Alors ce qui est intéressant, c'est dans la première édition de la description des jardins de Versailles, qui s'appelle « Nouvelle description des châteaux et parcs de Versailles et de Marly », Pidagnol ne cite pas la machine de Marly, il n'en parle pas, ou s'il peut. La première édition est de 1700-1701, et donc les éditions suivantes vont s'étoffer. D'abord un paragraphe, à la fin de la description de Marly, que vous avez ici, puis ensuite un chapitre entier dans les éditions suivantes, à partir de 1715. Et dans cette première description publique, et c'est un document important, parce que c'est celui qui va se diffuser partout, enfin partout dans notre petit monde français ou francophone, il est bien indiqué que Deville est l'inventeur de cette rare machine. Et si on remonte un peu dans le temps, on voit que dès les débuts, dès les commencements, et là on est en 1683, deux ans après le début du chantier, Louvois s'adresse à Arnold de Ville. J'essaye de comprendre quel est son rôle, vous voyez, sur la création de cette machine. Il s'est suffisamment discrédité par son arrogance, par une manière d'être qui est évidemment assez désagréable à bien des égards, mais ce n'est pas une raison, évidemment, pour lui retirer tout mérite au travail qu'il a fait. Et dans la correspondance de Louvois, qui à ce moment-là est devenue, et là il vient juste, à ce moment-là c'est juste après la mort de Colbert, il devient surintendant des bâtiments du roi, c'est bien à lui que Louvois s'adresse, et il s'adresse à lui, c'est un deuxième intérêt de cette lettre, pour amener de l'eau à Versailles. Dans un autre document, peu de temps après, 18 septembre, 4 jours plus tard, j'aime beaucoup cette lettre à Deville, toujours de Louvois, qui lui dit, c'est Louvois qui parle, « Je suis un peu mortifié d'avoir dit au roi que l'eau pouvait arriver à Versailles le 20 du mois prochain. » Et on comprend bien qu'il y a un peu de retard. Mortifié, on tremble aussi avec lui, à l'idée que ça ne marcherait pas autant que le roi l'attendait, mais c'est bien à Deville, à Arnold-Deville, qu'on s'adresse pour savoir si les travaux avancent, si la machine est en fonctionnement. Un autre document très tôt dans l'histoire de la machine de Marly, c'est le Mercure Gallant, journal qui s'adresse aux courtisans, à la cour et à l'Europe entière aussi, et qui raconte les grands moments de la vie à Versailles. Et en 1986, la machine n'est pas totalement terminée, mais elle est déjà en fonctionnement, il y a encore des compléments ajoutés. On nous dit qu'elle a été faite par Deville et qu'on l'appelle déjà « machine de Marly » ou tout simplement « la machine ». Sans rien ajouter, nous dit le Mercure Gallant, ce qui marque encore plus une chose qui doit être connue par l'estime où elle est. C'est une machine de Marly qui n'est pas exactement à Marly encore aujourd'hui, elle est sur la commune de Bougival, mais elle est, dès ce moment-là, nommée « machine de Marly » et c'est là où il faut s'interroger sur son utilité, puisque si vraiment elle était faite pour Versailles, elle aurait très bien pu s'intituler « machine de Marly ». Il se trouve qu'elle est, vous le voyez sur ce schéma, tout en haut de l'image, le point rouge, c'est l'emplacement de la machine de Marly, à proximité du château de Marly. Mais en 1681, quand les travaux commencent, quand les travaux sont engagés, quand la commande est passée à Deville pour réaliser cette machine de Marly, Marly est encore en construction, depuis deux ans seulement, et dans cette première construction, dans ce premier état de réalisation des jardins de Marly, on voit bien que la machine n'est pas prévue. Il y a un réseau d'eau qui est en construction et qui va fonctionner assez peu de temps en autonomie, parce que très rapidement, on va utiliser les eaux de la machine de Marly pour abonder les jardins de Marly, mais dans un premier temps, il y a une sorte d'autonomie de fonctionnement, alors évidemment, avec pas grand-chose, pas de cascade, évidemment, pas encore, quelques bassins, mais quelques jetons quand même. Et c'est donc bien pour Versailles, ça je n'en doute pas une seule seconde, que le projet est lancé en 1681. Et vous voyez que Versailles est à environ 10 km de la machine, il faut donc élever l'eau, et c'est ça la difficulté, la prouesse, et c'est ce qui va faire le succès de cette machine, c'est de pouvoir monter sur la colline, ce qu'on appelle la montagne à l'époque de Loussienne, un peu plus de 150 mètres de dénivelé, c'est beaucoup, mais arriver au point haut de l'élévation, c'est un écoulement gravitaire complet jusqu'à Versailles, mais ça engendre une construction totalement gigantesque. déjà sur la Seine, on a endigué la Seine depuis Beson jusqu'au-delà de la machine, c'est cette ligne que je mets au milieu de la Seine, et ces îles sont toujours, évidemment, aujourd'hui reliées artificiellement, et puis il faut conduire les eaux jusqu'à Versailles par un réseau d'adducts colossal. Je ne vous en détaille pas, mais j'ai superposé ici l'état premier, puis un projet, puis l'état final. Ce que je veux montrer aussi ici, c'est l'importance évidemment des réservoirs, c'est aussi des constructions tout à fait gigantesques, et principalement, ces réservoirs ont été installés du côté de Marli. Si bien qu'au final, la machine ne servira pour rien à Versailles, je provoque un petit peu en disant ça, mais ce n'est pas complètement faux, aucun effet d'eau nouveau, aucun jet d'eau nouveau ne sera réalisé à Versailles grâce à la machine de Marli. La machine va apporter de l'eau pour le jardin de Versailles pour faire fonctionner ce qui fonctionnait déjà. Ce qui n'est pas du tout le cas à Marli, où même si le projet initial n'incluait pas cette machine, et donc cette abondance d'eau, et en plus cette eau venant d'en haut, c'est le cas de le dire, et donc rien de ce qui va être réalisé, que vous avez devant vous, c'est-à-dire le grand jet à gauche, la cascade champêtre au milieu, ou la grande cascade dite la rivière, sur l'image de droite, rien de tout cela ne pouvait être pensé à l'origine, mais ne peut en aucun cas être la raison de la création de Marli. C'est au fil des années, dans les 10, 20 ans après la création de Marli, que ces aménagements tout à fait spectaculaires, et même uniques, voilà, le grand jet de Marli n'a jamais été égalé dans les jardins français, la cascade de Marli restera la plus importante, la plus impressionnante, et la cascade champêtre, alors c'est un mix de tout ça, avec des corps de sculpture tout à fait incroyables, du marbre, etc. Donc là, on est dans le spectaculaire. C'est bien à Marli que la machine de Marli a eu un rôle, et c'est bien à Marli que Louis XIV a fait déverser les eaux qu'elle puisait, parce que c'est là qu'il a pu faire des réalisations qu'il n'était pas possible de faire à Versailles, tout simplement parce qu'à Versailles, l'eau arrivait dans les mêmes réservoirs qui étaient déjà alimentés par les eaux précédemment récoltées, que ce soit du côté de Rambouillet ou du côté de Saclay. Donc vous ne pouviez pas, évidemment, rajouter des effets en hauteur plus importants ou des effets de cascade plus importants. Il y avait plus d'eau, alors c'est certainement très intéressant de pouvoir faire fonctionner les eaux plus longtemps, les grandes eaux de Versailles fonctionnaient plus longtemps, mais pour le roi, ça ne changeait rien, le spectacle auquel lui pouvait assister était le même. C'est donc pas la raison de la dénomination machine de Marly, parce qu'on le voit, c'est venu très tôt, c'est plutôt sa proximité avec le lieu qui a donné son nom, et malgré tout, au final, si la machine a certainement été pensée, décidée, d'une certaine manière même financée, pour Versailles, c'est pour Marly qu'elle servira et qu'elle apportera des éléments concrets, des réalisations concrètes dans les jardins, dans les effets d'eau spectaculaires, et qui concourent aussi, quelque part, à sa renommée, même si la machine, vous avez ici les deux tableaux de Pierre-Denis Martin, à gauche celui qui est le plus connu, qui était au château de Versailles, à droite celui qui est à Sanlis, et je zoome sur un détail sur ce tableau immense, et la machine de Marly n'en occupe qu'une petite partie, mais Pierre-Denis Martin a eu la bonne idée de la représenter sous un angle différent, et donc, grâce à ces deux images, on a deux vues assez complémentaires de la machine, et évidemment, le gigantisme apparaît ici, avec cette plateforme, ses roues, et c'est de ce côté-là que notre regard s'est porté récemment, ces toutes dernières années, avec une question toute simple, reste-t-il quelque chose de la machine de Marly à Bougival ? L'emplacement, c'est ce grand vide que vous avez ici, entre la petite île centrale et la berge, de l'autre côté de la route, les bâtiments, la porte, sont tous des bâtiments de l'époque de la machine de Marly, avec une petite nuance pour le pavillon du 19e siècle, qui servira pour la machine à vapeur, mais les autres bâtiments, c'est les logements pour le contrôleur, pour le personnel, et pour diverses utilités plus pratiques, mais sur le site de la machine de Marly, disons stricto sensu, à l'emplacement même de la machine, il n'y a rien, et même rien de signalé, ce qui est peut-être le plus embêtant, et donc la question que je me posais depuis un certain temps, et même depuis très longtemps, mais nous avons pu résoudre, et dont je vais vous présenter les résultats, c'est de savoir s'il y avait quelques traces à son emplacement, l'intérêt de retrouver éventuellement quelques vestiges, était aussi de de nouveau s'intéresser aux fondations, à la plateforme, qui est passée un peu à travers les gouttes, si je puis dire, on s'est beaucoup intéressé aux roues, aux 14 roues, maintes fois citées, aux pompes, voilà, parce que c'est la partie visible, parce que c'est aussi la partie techniquement la plus importante, probablement pour une pompe, pour une machine, mais cette plateforme de 50 mètres sur 60 mètres, enfin voilà, c'est quand même quelque chose assez grandiose, a un peu échappé au regard de l'histoire, de l'histoire des techniques, ou de l'histoire tout court, et notamment parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas grand chose de documentation d'archives sur la création de la machine de Marie. Ça simplifierait une partie de mon exposé, si on avait tous les éléments, je pourrais directement vous donner des réponses que je n'ai pas, et auxquelles on nous faisait tourner un petit peu autour. Nous n'avons pas ces archives, par contre, au-delà des deux, trois premières années, après c'est parti, et la documentation est gigantesque, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas travaillé tout de suite sur la machine de Marie, parce qu'on est vite noyé sous une documentation extrêmement abondante. Elle a fonctionné sous divers aspects, en tout cas la machine d'origine sous le 19e siècle, et les dernières roues vont disparaître après 1850, et la plateforme elle-même va disparaître après 1850, et puis d'autres machines vont se succéder sur le site, avec une destruction finale, disons, en 1968. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il y a toujours des pompes dans le pavillon que vous voyez avec son fronton, que nous verrons tout à l'heure, et il y a toujours des pompes actuellement qui pompent de l'eau. Alors, ce n'est plus de l'eau de Seine depuis longtemps, depuis le 19e siècle, on n'alimente plus avec de l'eau de Seine, mais avec des eaux de nappe, mais néanmoins, le site reste un site de production hydraulique, alors pas à l'emplacement. Et j'ai longtemps cru que les machines successives avaient tout détruit, si vous voulez, de la première de l'eau de 1914, et du coup, ça ne valait pas le coup de chercher, mais ça n'était pas le cas. J'ai fini par comprendre qu'il y avait toujours eu une machine en fonctionnement, ce qui explique que la seconde machine, si vous voulez, se place à côté, et on détruit la première quand la deuxième est en fonctionnement. Alors, ces dernières années, donc à partir de 2019, j'ai engagé quelques projets de recherche avec tout d'abord Philippe Bonin ici et le groupe de recherche archéogique subaquatique qui a fait une première plongée avec son collègue Franck Lillot. Et dès cette première plongée, c'était, je pense, une belle récompense à cet engagement parce que je crois que pas grand monde n'y croyait et qu'il faut parfois prendre le risque de l'échec. Je me suis dit, je ne serais pas venu vous le raconter, donc du coup, ça serait passé à peu près inaperçu. Mais dès la première plongée, sont apparus, voilà, des éléments de pieux. C'est des pieux gigantesques, mais vous comprenez que la... Personne ne s'est amusé pour l'instant à calculer le poids de ce qu'il pouvait y avoir au-dessus, mais c'est colossal. Et la plateforme est monstrueuse. Et puis, peut-être ce qui m'a intéressé le plus, ce sont ces dalles qui se trouvent toujours dans le sol de la Seine. Alors, le fait que les vestiges soient en place, c'est de split. Une fois qu'on a la réponse, c'est toujours plus facile d'expliquer pourquoi, mais enfin, c'est comme ça qu'on fait. Parce qu'on est sur un bras non navigable depuis l'époque de la machine de Marly. Et non seulement non navigable, mais interdiction d'accès, parce qu'on est juste... Alors, ça compliquait aussi un peu nos autorisations. On est juste en amont d'un barrage. Donc, pour des questions de sécurité, tout était compliqué à mettre en place. Enfin, malgré tout, on a pu le faire. Et l'équipe de Philippe Bonin et son collègue sont évidemment très expérimentés. Ils interviennent dans la Seine, alors plus loin, en amont de Paris, mais depuis 30-40 ans. Donc, voilà. Ils savent comment il faut s'y prendre avec toutes les règles de sécurité qu'il fallait respecter. On a aussi, l'année suivante, utilisé les moyens les plus modernes. Et donc, le drone sous-marin. Et là, c'est mon ami Sylvain Chaumier qui a piloté le drone. Et voilà, on a tenté... Alors, on a vu à peu près la même chose, pour vous dire, mais quelques éléments qui pourraient être au sol, pas de jouets identifiables, tuyaux ou autres, on ne sait pas trop. Bon. Ce drone, évidemment, n'a pas été fabriqué pour nous. Il est fabriqué pour les pêcheurs et pour repérer des bancs de poissons. Et il va très vite, si vous voulez. Et donc, on ne sait pas où il est. Il y a le fil, bien sûr, mais il n'y a pas de moyen, pour l'instant, de repérer en surface précisément... Enfin, on pourrait le faire, mais en tout cas, à ce moment-là, on n'en avait pas l'équipement. Donc, il part un peu à l'aveugle. On a l'écran de contrôle qui nous permet de voir et puis la caméra qui enregistre. Voilà. Un petit plaisir qu'on s'est fait. Et puis, ceci dit, c'est en essayant qu'on finit par savoir si ça valait le coup ou pas. On a engagé des moyens un peu plus savants la même année avec une société spécialisée, TT Géomètre Expert, qui est, cette fois, une carte précise, une carte bathymétrique, une carte des profondeurs, qui nous montre assez clairement, on ne peut pas y passer le temps qu'il faut, mais la conservation de bien des traces des travaux réalisés pour la machine. C'est ce qui m'a commencé à me frapper à ce moment-là, c'est qu'évidemment, on a les roues en tête, mais on a travaillé aussi le sol, qui est très important pour... Alors, il faudrait arriver à l'expliquer avec des mots plus techniques que je ne les ai, mais pour empêcher, je ne sais pas, les roues brassent la vase, il faut avoir un sol plutôt propre et pour régler aussi les problèmes de hauteur d'eau extrêmement variable sur le cours de la rivière, d'autant plus qu'évidemment, c'est avant les écluses et donc la SEM était encore en cours libre à ce moment-là. L'année suivante, on a procédé en 2021 à un autre type de relevé, cette fois depuis un bateau, mais ça s'appelle un relevé au sonar latéral. Alors, c'est un travail extrêmement simple et extrêmement technique, c'est une sorte de, je ne sais pas, il faut dire de radar ou quelque chose comme ça, ou d'échographie du sol. Depuis ce bateau, donc on passe en surface sur le site et on repère tous les détails jusqu'à des câbles électriques extrêmement fins et donc on a, cette fois, ce que ne donnait pas la bathymétrie, un relevé extrêmement précis de tout ce qui est conservé dans la zone. Il y avait deux véhicules jetés par-dessus bord, quelques déchets, mais aussi, évidemment, heureusement, la trace assez précise des pieux, donc on voit à peu près ce qui a été conservé, et des dalles de sol dont j'ai parlé. Voilà, une dernière expédition, une deuxième plongée pour voir ce qu'on n'avait pas tout à fait vu, parce qu'une fois qu'on avait des éléments, ça valait le coup. La visibilité est quand même très faible à cet endroit-là, les conditions d'intervention ne permettent pas, évidemment, de rester très longtemps, mais ont été repérés un certain nombre d'éléments dans le sol. Disons que pour la recherche que nous avions à faire, le résultat est satisfaisant et suffisant. Il reste bien quelques vestiges de la machine de Marly, et malgré tout, ce n'est pas le bravois de Louis XIV, mais c'est quand même plutôt pas mal d'avoir des éléments concrètement conservés, et ça nous permet d'en parler, mais surtout de commencer à y réfléchir, à ces éléments de construction, et c'est sur quoi il va falloir maintenant travailler davantage. Mais l'opération n'était pas malgré tout complètement terminée, puisque nous avons des drones maintenant partout, et j'en ai profité pour essayer d'en savoir plus, ou plutôt d'en voir davantage, et de vous en faire profiter, grâce à un drone aérien cette fois, d'effectuer un survol de la zone. Pierre-Denis Martin nous représente une colline avec la machine, toute l'élévation de tuyauterie, de train de l'aurie, jusqu'au rentable duc, c'était impossible à voir physiquement, et je me disais que le drone allait peut-être nous aider, et même davantage, nous permettre de voir les sites de Marly et de Versailles environnants. Alors, je vous propose ce petit spectacle de trois minutes. Il n'y a pas de son, bien sûr, je vais vous le commenter en même temps, mais ce sont des images, voilà, spectaculaires, et tout à fait uniques, uniques, en tout cas, qui nous permettent de voir le site d'un peu plus loin, et surtout, d'un peu plus haut. Donc ça, c'est le pavillon du 19e siècle, qu'on appelle Charles X, même s'il a été construit sous Louis XVIII. Il a été inauguré par Charles X, donc ça lui a donné son nom. Voici la montée telle qu'elle est conservée aujourd'hui. Vous voyez le pavillon de Mégide de Mme du Barry, qui s'est implanté sur le domaine de la machine de Marly à la fin du XVIIIe. Et quand on s'élève, on passe, évidemment, par-dessus ou pas loin des deux puissards, c'est-à-dire les zones où on relance, on a la lutte de la machine de Marly, bien visible tout en haut, donc je ne sais pas comment Pierre-Denis Martin a fait, je ne pense pas qu'il était monté si haut. Et ça vous permet de localiser dans l'espace, on est à l'ouest parisien, c'est pas, c'est plutôt chic. Donc, on est sur Louvcienne, en bas c'est Louvcienne, en bas c'est Bougival, en haut c'est Louvcienne, et sur la droite c'est Marly. Et voilà le site du château de Marly. Aujourd'hui, il n'y a pas de véritable correspondance, on peut difficilement relier l'un à l'autre, alors qu'on est à 1, 2 kilomètres. Voilà, le domaine de la machine est accolé au parc de Marly, que nous allons voir peut-être encore un peu mieux maintenant. Et si le site est quand même plutôt bien conservé, d'une manière générale, assez peu urbanisé, les zones des réservoirs sont quasiment intactes. Ça c'est absolument incroyable. Les réservoirs de Marly sont en fonctionnement depuis 1684, et le sont encore aujourd'hui. ceux de Louvciennes ne l'ont pas toujours été. Et voilà, un peu plus loin là-bas, le château de Versailles, ça nous donne comme ça la distance, voilà. Coup sur la tour Eiffel pour vous situer, mais surtout pour voir les îles et l'endidement de la Seine depuis, voilà, Beson, où se faisait l'entrée des eaux vers la machine de Marly, pour avoir un mètre à peu près de hauteur d'eau dans les roues. Et le site tel qu'il est aujourd'hui, alors l'éthnuse, elle est plus récente, évidemment, et donc la Seine a été coupée en deux, un bras pour la machine, un bras pour la navigation, et c'est encore finalement le cas aujourd'hui, avec un conflit d'usage très intéressant. sous Louis XIV, le conflit est gagné par la machine, puis au fil du temps et jusqu'au XXe siècle, c'est peu à peu, évidemment, l'usage de la Seine pour la navigation qui va l'emporter, qui d'une certaine manière, ce n'est pas la raison principale, ce n'est pas la raison principale, mais il va faire cesser les activités de la machine. voilà le site aujourd'hui, tel que nous pouvons le voir. cette image, pour vous rappeler qu'au XVIIIe siècle, la machine a été qualifiée de merveille du monde, et donc c'est le centre du monde, comme vous pouvez le constater. Merveille du monde, mais je n'ai jamais lu, bien que ce soit répété tout le temps, et de huitième merveille du monde, ça c'est pour vous remontrer une image du relevé au sonar latéral, et des micro détails, mais il faudrait y rester trop longtemps pour voir quelque chose, mais juste pour vous redire que nous avons des documents précis sur ce qui existe, mais nous avons aussi, fort heureusement, des documents d'archives, assez peu, parce que, et parfois même contradictoires, ou pas nécessairement exacts. Les parties en élévation sont bonnes, je ne veux pas douter du dessinateur, mais évidemment, il ne voit rien de ce qu'il dessine dans les parties en fondation, et comme souvent, on retrouve la même chose en architecture régulièrement, ce qui n'est pas visible, il faut quand même le dessiner, ou l'imaginer, ou d'après ce qu'on vous a éventuellement raconté, sauf à avoir, ce qui serait formidable, évidemment, les documents d'origine, les documents de construction. Mais on a quand même quelques éléments qui nous montrent bien. Mon attention n'avait pas vraiment été attiré par cela, on est surtout attiré par les grandes roues, évidemment, mais tous ces pieux enfoncés dans le sol et ces dalles, qui sont bien dessinées ici, ce sol parfaitement dallé au fond de la machine, et que je vous remontre ici plus en détail sur les photos des vues des explorations subacotiques. Bon, je ne sais pas trop ce qu'on peut en faire, ceci dit. Et puis, quelques morceaux de ferraille qui sont ressortis, ou pas, sur le droit, on l'a laissé en place, mais quelques clous de la machine, j'espérais un peu mieux, mais ils ne nous ont pas laissé sur place les pistons, rien de tout ça n'a été abandonné. Alors, le rôle d'Arnold Deville dans tout ça, et c'est ça, je voudrais pouvoir dire maintenant quelques mots, c'est évidemment un rôle bien plus important, et c'est ça qui me paraît important, bien plus important que la seule création ou l'invention de la machine telle qu'on l'entend, c'est-à-dire ces roues, ces pistons et ces tringleries qui montent l'eau jusqu'au sommet de la colline. Sur ce plan, vous avez la machine tout en bas à gauche, les réservoirs, ce dispositif de transport, de stockage des eaux était considérable et c'est en partie la gestion de la totalité de ce système qui me semble être son ouvrage. Je ne sais pas si c'est lui qui s'est fait représenter là, mais en tout cas, ce n'est pas un ouvrier. On a un beau dessin de la machine de Marly et de la bibliothèque historique de la ville de Paris. Les concurrents, entre guillemets, évidemment, c'est Renquin-Solem, le premier cité, parce que lui-même s'est cité, vous allez le voir, comme l'inventeur de la machine. Alors, oui, évidemment, ce sont des charpentiers, des spécialistes de tringleries avec son frère Paulus qui peut-être d'ailleurs a eu un rôle plus important, mais il est mort très tôt, Paulus, et donc Renquin a probablement tiré la couverture à lui pour les décennies suivantes. Ça sera vérifié, en tout cas, c'est Paulus qui vient en premier. C'est Arnold de Ville qui les fait venir et il fait d'abord venir Paulus, peut supposer qu'il fait venir en premier peut-être une compétence plus forte, même si au départ il ne les fait pas venir directement pour Marli, mais pour une première machine, peu importe. Et effectivement, ce sont eux, certainement, qui savaient travailler le bois, qui savaient implanter dans la Seine, qui savaient faire des roues, qui savaient faire tourner des roues, etc. Mais d'autres, ça je voulais vous montrer, c'est à gauche, c'est la pierre tombale des reines Quince-Holême, alors vous ne pouvez pas tout dire, mais il fait maître, évidemment, ce n'est pas lui, seul inventeur de la machine de Marli. Le conflit datait de 1682, il est mort en 1708, mais dès le premier essai de la machine, le premier essai a lieu un an après le début des travaux, c'est quand même considérable, devant le roi. Manifestement, il veut montrer que c'est lui qui sait faire et par Arnauld de Ville, et là, le conflit est ouvert, et c'est Arnauld de Ville qui nous raconte, dans une des lettres à son père, que Renquin faisait courir des bruits depuis longtemps, et il recommence en présence du roi, enfin, peut-être pas directement devant le roi, mais après plusieurs bruits qu'il avait fait courir, qu'il faisait tout l'ouvrage, c'était lui, dont je l'avais blâmé, il ne s'empêchait de dire à plusieurs gens qui accompagnaient le roi la même chose. Monsieur le cire de Duras, capitaine des gardes, qui est de mes amis, c'est Arnauld de Ville qui parle, l'ayant su, le fit retirer et un garde lui donna du mousqueton dans le ventre. Le pauvre Renquin a voulu montrer que c'était lui qui savait, mais il n'avait pas la même puissance qu'Arnauld de Ville et il a été finalement assez rapidement mis à l'écart. Alors, voilà, l'inventeur de toile. Quand vous voyez Arnauld de Ville, son tombeau, c'est carrément un tombeau de maréchal qui nous fait là, lui, il est évidemment dans la représentation, dans la puissance et il montre beaucoup de choses. Ce qui finit par le discréditer parce qu'on finit par croire qu'évidemment, il ne savait pas faire grand-chose. alors, il s'est quand même entouré des meilleurs spécialistes de son temps. Vauban est intervenu sur la machine de Marly pour cette estacate, c'est-à-dire pour empêcher l'arrivée des glaces ou autre chose. Robert de Cote, qui est tout jeune architecte, travaille à la construction de son pavillon, du beau pavillon qu'on appelle aujourd'hui donc le pavillon du Barry. Jules Ardoin-Mansard intervient en tant que premier architecte du roi pour la construction de la Grande Tour au sommet de la montée des eaux. Vous avez un réservoir dans cette tour au-delà de ce réservoir l'eau part directement sur les réservoirs en gravitaire. Il fait travail ici moins connu mais Nicolas Le Jongleur qui est un hydrolicien tout à fait remarquable et qui est à la fois là pour chercher les eaux pour la distribution, c'est un technicien de la distribution des eaux extrêmement important et donc Arnaud de Ville il est à la coordination de tous ces gens-là mais pas seulement. Voilà, c'est ce que je crois de plus en plus et c'est sur quoi je tends à travailler depuis quelque temps et si ce travail aboutit je pense que je ferais honneur à Arnaud de Ville et surtout honneur aux techniciens qu'il a bien fallu être. Voilà, parce que tout ça ça ne marche pas et ce n'est pas une accumulation ce n'est pas une adjonction d'ouvrages les uns côté des autres et lorsque j'avais étudié le grand adducte de la machine qui se trouve toujours à l'Oufsienne j'avais montré que d'abord on voit bien que ce n'est pas Mansart qui en est l'auteur en négatif c'est important et on voit bien que c'est Arnaud de Ville qui fait les propositions qui lance le projet qui le soutient qui le défend et que pour lui peu importe qu'il y ait 20 arches 50 arches ce n'est pas l'important c'est la distribution des eaux et quelques documents d'archives nous montrent bien que c'est un ouvrage extrêmement technique ce n'est pas du tout un ouvrage de représentation il s'agit d'amener les eaux le plus haut possible jusqu'au regard qui va prendre le nom de regard du jongleur du nom du personnage dont je viens de vous parler que ce genre de documents extrêmement technique nous montre comment se relient l'un à l'autre sachant qu'à l'origine Deville souhaitait un monument beaucoup plus long deux fois plus long qui aurait été jusqu'au regard et c'est lui qui défend les choix techniques c'est Arnold Deville qui défend ces choix techniques et peut-être même je ne sais pas s'il a besoin d'être un grand architecte pour faire le plan d'un adulte qui n'est qu'un mur percé de quelques arches et on voit Arnold Deville intervenir sur bien d'autres documents manuscrits et sur celui-ci à gauche il y appose cette signature c'est l'occasion comme ça de la voir ça nous permet aussi d'identifier son écriture dans un français moyen disons un orthographe qui n'est pas toujours parfaitement maîtrisé mais comme ça on le reconnaît encore plus facilement et on sait qu'on a affaire à lui et sur ces différents manuscrits ici j'ai pris presque au hasard le devise pour la tour comme il l'appelle ici c'est pour une autre tour que celle que nous venons de voir donc c'est pas pour celle de Mansart mais une qui a précédé on le voit à chaque fois faire des propositions préparer des marchés avec des éléments extrêmement techniques sur la machine de Marly et cela vous l'avez ici dès 1683 et donc là on est au moment de la construction de la machine mais c'est pas seulement au moment de la création de la machine de Marly que Arnaud Deville est intervenu nous avons de très nombreux documents autour de 1700 donc on est quasiment 20 ans après la construction de la machine là elle tourne c'est l'époque où à Marly on termine et où on a même terminé en cours d'achèvement les grands travaux hydrauliques de cascades etc le grand jet est même terminé à ce moment là il a été abandonné enfin il a été remplacé et donc la machine est en fonctionnement elle est en permanence non pas en réparation disons en entretien voilà c'est un monstre mécanique et Arnaud Deville continue à intervenir autour de 1700 et nous avons toute une série de mémoires qu'il adresse à ce moment là au bâtiment du roi c'est Jules Ardouin-Mansard qui vient d'être nommé surintendant en 99 il réorganise beaucoup ce service et la manière de travailler et la manière de répartir les emplois dans différents services et donc notre Arnaud Deville s'adresse cette fois désormais à Jacques Gabriel qui prend de l'importance qui est un neveu de Jules Ardouin-Mansard et qui sera surtout plus tard son lointain successeur en 1734 et Arnaud Deville rédige des mémoires techniques des mémoires où bien sûr de temps en temps il parle de lui parce qu'il ne peut pas faire autrement et qu'il ne sait pas s'en empêcher mais il rédige notamment un mémoire qu'il intitule mémoire pour augmenter ou soulager les travaux de la machine et dans ce document il fait un état critique des défauts de la machine ce qui est finalement à mettre à son honneur même si quelquefois il explique que les défauts sont liés au fait qu'on n'a pas suivi ses directives mais néanmoins il voit bien qu'on peut améliorer bien des choses parce que voilà l'expérience c'est la première fois qu'on fait une machine peut-être la dernière de cette ampleur là il voit bien les défauts tout n'est pas parfaitement normalisé dans les formats dans les dimensions les coursières c'est l'endroit par où l'eau passe pour aller vers les roues qui ne sont pas de bonne taille voilà ce qu'il en dit et il explique notamment et j'aime assez cette phrase il dit comme mes cartes et mes calculs le peuvent justifier et qui ont servi de base à la machine lesquelles à la vérité je n'ai jamais communiqué à personne on a un peu le personnage là ici voilà il rappelle une fois de plus que c'est lui qui sait alors il faut critiquer aussi ses propos il faut les prendre avec pincette mais il y a évidemment une part de vérité parce qu'on voit bien qu'il propose des solutions techniques qu'il n'est pas dans l'anathème ou dans des généralités il est extrêmement précis il propose d'augmenter le nombre de roues voilà il propose par exemple de récupérer il explique comment on a une série de plans d'ailleurs qui vont avec il veut récupérer les eaux de Marly pour les amener à mi-côte alors la machine fonctionne en trois étages donc il veut les ramener dès le premier étage en expliquant c'est ça de moins qu'on aura élevé jusqu'à ce qu'on appelle donc mi-côte il propose aussi et ça ça n'a pas été fait cette première proposition mais une deuxième proposition qui elle va être mise en fonctionnement c'est qu'au bout de l'adulte on est très près des réservoirs de Marly alors à l'origine on voulait aller vers Versailles donc la question ne s'est pas posée mais lui explique qu'il suffirait d'aller tout droit voilà sans passer par le regard que je vous ai montré tout à l'heure bref c'est des choix techniques qu'il propose mais avec je trouve intéressant aussi cet adulte qu'il veut rajouter et qu'il dit il servirait d'ornement et d'avant-cours à la grille de Marly je pense qu'il espère toujours qu'en mettant un peu de beauté dans son travail il sera plus entendu et il propose aussi c'est intéressant de voir jusqu'où son rôle intervient des nouveaux logements une nouvelle forge et même une nouvelle chapelle il explique que la chapelle qui existe présentement est indécente une chapelle pour l'enclos de la machine pour les personnes qui travaillent à la machine de main et là vous voyez sur tous ces points-là on voit bien qu'il est au-delà pas d'une manière supérieure mais au-delà de ce que Renkin Solheim évidemment peut faire eux ils font fonctionner la machine et la famille va la faire fonctionner pendant un siècle donc c'est des vrais techniciens ce que lui n'est pas il a fait des études de droit voilà il était avocat c'est pas du tout son métier mais il sait qui sait faire et malgré tout au bout d'un moment et à cette époque-là il a un regard vraiment technique sur les tuyauteries sur le choix des matériaux pour les conduites sur les dimensions il dit notamment en terminant son mémoire ce sont les idées que j'ai pour le bien de la machine lesquelles je trace ici dans mon langage impoli et avec ma liberté ordinaire sur la confiance des bontés et connaissances de monsieur le surintendant signé De Ville donc il faut se dégager de sa personnalité mais pour voir malgré tout quelqu'un qui intervient sur le fonctionnement technique de la machine qui n'est pas qu'un système de roues et de pompes c'est aussi donc des adducts des réservoirs avec une complexité que l'on voit bien dans les choix qu'il faut faire pour rehausser tel ou tel réservoir pour la machine c'est les problèmes de basse zo et de haute zo qui perturbe le fonctionnement alors voilà donc la machine ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez d'eau parce qu'il y a trop d'eau et lui il propose des solutions quelques années plus tard et vers la fin du règne de Louis XIV sans doute peut-être lassé dit-on de ne pas toujours parvenir à ses fins ou peut-être usé par ce travail qui est finalement assez évidemment il n'y a plus de création voilà autour de 1700 1702 il tente encore quelques nouveautés mais peu se feront il finira par repartir chez lui au pays de Liège mais néanmoins il va continuer à s'intéresser et je mets devant vous une gravure qui a été commencée en 1638 c'est-à-dire au moment où la machine est terminée mais publiée en 1716 et il ne peut pas ne pas être derrière notre Arnold de Ville ce genre de production qui glorifie quelque part qui magnifie le travail qu'il a réalisé la légende vous voyez vue de la machine de Marley mais écrite en plus petit on nous met cette machine sert à embellir les maisons royales de Versailles de Trianon de Marley et peut servir à Saint-Germain-en-Laye alors tous les dents et peu parce qu'elle n'a jamais servi pour cela mais et pourrait peut-être aurait-il fallu dire c'est rajouté elle a été construite par ordre du roi sur les projets et par la direction de monsieur le baron de Ville baron qui était devenu entre temps baron du Saint-Empire vous voyez il va juste à nous présenter une machine pour Saint-Germain c'est vraiment tout à fait extraordinaire rien évidemment n'a été réalisé pour que les eaux de la machine aillent jusqu'à Saint-Germain mais malgré tout il reste sur sur le feu dirais-je à peine Louis XIV est-il mort le 1er septembre 1715 que quelques jours plus tard le 10 septembre donc le temps que l'information lui arrive probablement Arnold Deville rédige un premier mémoire sur l'entretien de la machine et qu'il adresse au Duc d'Antin qui est donc directeur des bâtiments du roi c'est peut-être là qui deviendra surintendant sous la régence il adresse un mémoire sur l'entretien de la machine et très rapidement l'année suivante les documents ne sont pas toujours datés en tout cas l'un d'eux est daté de 1717 les raisons pour la conservation de la machine un autre mémoire qui s'appelle mémoire sud-saint d'une sud-sainte description de la machine de Marly alors sud-sainte mais il y en a pour 50 pages et il raconte tous les détails de cette machine et on voit bien que la machine de Marly c'est pas quelques roues même 14 c'est beaucoup plus c'est l'endiguement c'est les roues c'est les adducts c'est la conduite jusqu'à Versailles c'est ses réservoirs avec ses centaines de milliers de mètres cubes et le dernier grand document avec Arnold Deville et qui est évidemment à une époque où la machine est particulièrement menacée de disparition Marly a été menacée évidemment de disparition et bien il va monter au créneau pour défendre ce qu'il considérait comme son oeuvre et je crois qu'on peut lui accorder en grande partie cette réalisation il se bat stylo à la main plume à la main plus précisément pour défendre la nécessité c'est le titre de son mémoire dissertation sur la nécessité de conserver la machine de Marly et dans ce document donc extrêmement complet extrêmement long il montre bien que la machine de Marly c'est ce qui a permis évidemment Marly Versailles il nous le dit on peut dire que la machine est la seule véritable source abondante qui soit capable de fournir des fontaines de Versailles de Trianon de Marly et de Saint-Germain quand l'on voudra vous voyez c'est pour ça que je pense qu'il est derrière cette gravure et qu'il est certain que sa destruction entraîne celle des fontaines de ces magnifiques palais et par conséquent de leurs jardins et des châteaux il va assez loin mais bon voilà il est là pour argumenter pour défendre la réalité c'est que la machine à cette époque là va surtout commencer à servir et c'est ce qui va la sauver à alimenter Versailles la ville de Versailles en eau potable dès l'origine on avait commencé à amener de l'eau on va ensuite installer un certain nombre de systèmes de purification pour que l'eau y arrive en meilleur état tel qu'elle est brassée dans la Seine elle-même et c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui il y a une alimentation en eau sur le site de la machine de Marly mais la défense qu'il en a faite je pense est un élément important pour ce qui a permis de sauver la machine de Marly sous la Régence à une époque où ses dépenses évidemment étaient largement remises en question quel que soit sa personnalité quel que soit le beau rôle qu'il se soit donné en s'inventant des titres qu'il n'avait pas voilà il arrive à la Cour de France il se présente chevalier chevalier de rien du tout mais bon voilà il n'y avait pas Wikipédia pour vérifier à ce moment-là donc c'est passé il trouve évidemment auprès de qui voilà ceci dit en juin 79 il approche le roi et Colbert fait tout évidemment pour l'en écarter mais non il arrive devant le roi il availle de ses plans il se fait accepter et puis quelque part ça marche voilà ça marche pour lui mais ça marche aussi pour les eaux Versailles n'en aura pas besoin c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure mais Marli évidemment en aura grandement besoin c'est donc un résultat qui pour l'histoire est largement positif je vais bientôt m'arrêter mais j'ai apporté vous avez vu à l'entrée ces deux documents si le sujet vous intéresse la revue Marlière patrimoine nous avons concentré donc dans le dernier numéro un article assez complet de Philippe Bonin sur les recherches qu'il avait faite dans la scène et dans une sorte d'éditorial j'ai lancé le sujet que je vous présente aujourd'hui qui est un sujet qui mérite encore évidemment d'être précisé mais c'est tout le bonheur de la recherche de n'avoir jamais terminé et en dessous la machine de Marli c'est un album photo des différents ouvrages il en reste tellement que ça fait toujours un peu de la peine évidemment sur la couverture j'en suis l'éditeur donc j'avais choisi cette photo qui est totalement invendable on ne voit rien mais le but étant pas de faire du commerce c'était pas très grave il ne reste certes plus rien de visible quand on regarde la scène à l'emplacement de la machine mais si le document vous intéresse vous verrez que bien des ouvrages construits ne serait-ce que le grand adduct et puis beaucoup d'autres sont toujours visibles et un dernier mot pour remercier mes partenaires parce que je ne fais pas ces recherches tout seul j'ai cité le groupement de recherche archéologique subaquatide c'est Philippe Bonin et son équipe les amis du domaine de Marly qui édite les publications que je viens de vous montrer Voix navigable de France qui nous a autorisé à intervenir je les en remercie infiniment c'était pas simple dans une zone difficile d'accès d'interdiction etc. de multiples et puis l'État à travers la TRAC Île-de-France la direction générale superculturelle qui évidemment a autorisé les recherches mais qui les a aussi financées c'est pas néligeable et la ville de Bougival qui nous apporte toujours un soutien très agréable pour la présentation des résultats voilà je vous remercie 1 2 3 5 5 6 2 3 2 3 2 25